Le journal, les motocyclistes jubilent à Kinshasa, le gouverneur André Kimbutayango leur a accordé l'autorisation de circuler la nuit alors qu'à Kisangani, l'interdiction déroulée avec ses engins au-delà de 23h et divers savants accueillis. Approbation et désapprobation. Coopération en matière d'emploi, l'agence française pour le développement a signé un accord de partenariat avec le ministère des Finances afin de soutenir l'Institut national de préparation professionnelle pour sa modernisation, transfert d'expérience. En nombre des partis politiques qui mobilisent leurs militants, ces derniers temps figurent l'Union des forces acquises au changement qui a organisé une matinée de sensibilisation de sa jeunesse et des femmes sur les problèmes de l'heure, clarification des enjeux politiques. Bienvenue à tous. La direction politique de l'Union des forces acquises au changement a consacré une journée aux jeunes militants et aux femmes du parti afin de les mobiliser sous les enjeux politiques en cours, de sorte qu'ils soient aptes à répondre aux mots d'ordre susceptibles d'être donnés pour une ou autre raison. Des échéances électorales se pointent à l'horizon. La jeunesse d'aujourd'hui, espoir de demain dit-on, Maxime partagée par l'Union des forces du changement. Pour ce faire, jeunes et femmes ont été sensibilisés sur leur rôle à jouer lors d'une matinée politique animée par le secrétaire général de ce parti. Le professeur Bongongo reste convaincu, comme d'ailleurs sa formation politique, que la jeunesse constitue la relève, d'où l'intérêt de soutenir les jeunes militants. Les jeunes comme les mamans constituent la pesanteur, n'est-ce pas, de notre société à cause de l'ignorance. Il faut absolument éveiller la conscience, n'est-ce pas, de notre population à travers les jeunes et les mamans. C'est ça un de nos objectifs majeurs au sein de notre parti. Comme pour dire que l'Union des forces du changement mise beaucoup sur les générations futures, bien consentisées sur les responsabilités politiques. Mobilisation également à l'éveil de conscience pour le travail et le développement qui vient de se doter d'un comité provincial pour la ville de Kinshasa lors d'une cérémonie au cours de laquelle son leader Félix Kabanginumbi, en même temps, a donné le go des préparatifs de prochaines élections. Les membres du comité, les cadres du parti ainsi que les militants de l'éveil de la conscience pour le travail et le développement ont répondu massivement et favorablement à la réunion politique du samedi 7 février. Trapeau arboré, lampe en main, l'hymne du parti est entonné. Le vice-président de l'ECT a procédé à l'installation du comité provincial de la ville de Kinshasa, composé de 30 personnes. Ce comité devra implanter l'ECT dans tous les coins et récoins de la capitale. Pour y arriver, le vice-président du parti a rémis au président élu un trapeau, une lampe et même le statut juridique pour que ces derniers puissent bien faire leur travail. La mission première ou la mission primordiale pour moi, c'est d'organiser comme il se doit les partis tout en visant les élections qui pointent à l'horizon, notamment les élections provinciales, municipales, locales et urbaines. C'est ça notre leitmotiv, c'est ça notre cheval de bataille. En ce moment précis, nous sommes en train de combattre, nous sommes en train de militer pour que l'ECT puisse maximiser les chances afin que nous puissions avoir plus de sièges à tous les niveaux qui évoluent. Le comité de Kinshasa installé, l'autorité morale de l'éveil de la conscience pour le travail et le développement, le docteur Félix Kabangénoumbi est revenu sur les autres points qui ont marqué cette grande réunion politique. Nous avons installé ce comité et nous allons continuer jusque dans la rue. Nous aurons des comités de rue ici à Kinshasa pour l'ECT et cela dans toutes les circonscriptions où l'ECT sera présent. C'était aussi une occasion de montrer qu'est-ce qu'est l'ECT. Nous sommes un grand parti de la majorité présidentielle et nous avons voulu par cette manifestation montrer que la majorité présidentielle existe à Kinshasa et nous disons que nous, nous sommes déjà dans la marche vers les élections. Nous nous organisons et nous nous préparons. L'ECT est un parti politique de la majorité présidentielle qui soutient la vision et les programmes du chef de l'État, autorité morale. Le parti Lumumbi s'est unifié pour sa part soutient le cycle électoral qui doit être conduit à son terme jusqu'à la mise en place des élections locales et provinciales de façon à assurer le renouvellement cyclique et régulier de toutes les institutions du pays. La formation politique d'Antoine Guizenga engage les institutions de la République à ouvrir dans le sens du respect des règles du combat démocratique et ce, dans le strict respect de la Constitution. Et c'est le moment que choisit l'envoi spécial des États-Unis pour les Grands Lacs à fouler les seuls congolais pour s'enquérir de l'évolution du processus électoral et voir comment se déroule l'opération du désarmement des FDLR. Roswell Gold était face à la presse. L'envoi spécial du gouvernement des États-Unis pour la région des Grands Lacs et la République démocratique du Congo est revenu sur trois points essentiels. D'abord, sur le respect de la liberté d'expression en RDC après les événements malheureux du 19, 20 et 21 janvier dernier. Il a ensuite parlé du respect du calendrier électoral que la CENI doit publier pour une ténue sans condition des élections en 2016. Nous avons présenté les acteurs congolais, y compris l'opposition, la majorité et la société civile à s'investir dans un dialogue paisible et inclusif sur la marche démocratique et électorale qui doit les avoir. Et lors des réunions avec les responsables du gouvernement, nous avons réitéré la volonté des États-Unis de soutenir la commune d'élections crédibles, pacifiques, transparentes et qui se tiennent dans des délais raisonnables à travers le soutien de l'élections crédibles. La protection des États-Unis est claire sur ce sujet. Nous pensons que le transfert de pouvoir doit se faire d'une manière bésique et démocratique à travers une ténue d'élections crédibles et transparentes. Et une fois, en tout le monde, nous souhaitons que les coopérations contre les FDLR soient, bien sûr, étendues et adjudibles. Parce que pour le ministre des Affaires étrangères, l'objectif principal, c'est bien sûr d'éliminer la capacité de déradiquer la capacité de l'élections crédibles. C'est une société, bien sûr, logiquement, du ciblage du leadership des FDLR et aussi de traduire en justice ceux qui ont commis des violations de l'élections crédibles. Enfin, il a exprimé la déception du gouvernement américain sur la non-concrétisation sur terrain du désarmement des FDLR. En outre, Russell Fengold atténue à rappeler que la démarche démocratique pour l'alternance au pouvoir reste la clé pour le développement de pays africains et assure que les États-Unis restent amis à la RDC et lui réitère tout son soutien. Pour sa part, la Ligue nationale pour les élections libres est transparente, apprécie par le biais de son président les déclarations du sénateur américain. Jérôme Bonsot trouve que c'est une contribution au processus électoral. Il est joint au téléphone par Guélan Kabbalonti. Au niveau de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, nous apprécions à sa juste valeur la déclaration du sénateur Fengold parce que c'est une contribution au processus électoral, à l'avancée même du processus électoral congolais. Parce que vous savez que tout ce qu'il a dit, c'est tout ce que les Congolais connaissent. Tout ce qu'il a dit, c'est tout ce que toutes les parties prenantes au processus électoral congolais connaissent. De ce moment-là, il a fait un rappel parce qu'on a compris qu'étant donné que le processus électoral congolais est dans l'impasse, il faudrait que les partenaires extérieurs puissent aussi attirer notre attention pour que nous puissions arriver à l'organisation de l'élection présidentielle, qui est une exigence constitutionnelle. Parce que vous vous rendez compte, si cette élection n'est pas organisée dans le délai constitutionnel, nous risquons de flotter dans le problème de l'illégitimité du pouvoir et des institutions. Donc pour éviter cela, nous avons tout intérêt à nous investir. C'est un rappel, parce qu'on sait qu'on ne veut pas organiser les élections sans moyens financiers. On ne peut pas organiser les élections sans tenir compte du facteur temps. On ne veut pas organiser des élections sans qui a un calendrier électoral global consensuel. On ne peut pas organiser les élections sans la population congolaise. Et la confiance est dans le groupe électoral, est dans les animateurs qui animent le pouvoir organisateur des élections. Diplomatie avec Washington, coopération avec Paris. L'Agence française de développement a signé un accord de financement avec le ministère des Finances. En vue de soutenir la modernisation de l'Institut national de préparation professionnelle, tous les centres provinciaux de l'INPP seront concernés. La signature de cet accord de financement à hauteur de 18 millions de dollars américains entre les ministères des Finances pour l'Institut national de préparation professionnelle et l'Agence française de développement, c'est les liens de coopération entre les deux parties. L'objectif est la modernisation pédagogique et administrative des centres d'INPP, Ambandaka, Goma, Bukavu et Matadi. Mais comment est-ce que l'emploi doit être effectif ? Il faut une formation. Il faut d'abord former la main d'oeuvre. Laquelle main d'oeuvre doit être utilisée pour l'emploi ? Et l'emploi va être aussi producteur pour les recettes et tout ira pour les mieux. Pour l'ADG de l'INPP Mohitikouya, ces fonds vont permettre à son institution d'atteindre les objectifs lui assignés par le gouvernement congolais. Organiser des formations de qualité qui répondent aux besoins réels de l'économie congolaise et ce qui va nous permettre de prendre en charge une grande partie de la jeunesse congolaise parce qu'aujourd'hui ce qui manque dans notre pays c'est cette main d'oeuvre qualifiée. On a beaucoup formé dans les domaines divers mais on n'a pas pensé à former dans les domaines clés de la vie où nous avons besoin des hommes de métier. Cette initiative vient s'ajouter à d'autres à l'exemple de la coopération technique japonaise qui a financé les travaux de la construction d'un bâtiment ultramoderne qui devra abriter le centre INPP Kinshasa. Cap sur Bukangalonzo où le parc agro-industriel a reçu la visite d'inspection du premier ministre s'accompagné de quelques ministres concernés par le secteur. L'espoir est permis pour l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. La farine de maïs de qualité made in Congo s'annonce imminente sur le marché congolais. Les images du parc agro-industriel de Bukangalon ont parlé d'elle-même. Hier à l'issue de la descente sur le site du premier ministre accompagné de quelques membres du gouvernement. Une inspection bien alimentée par les explications fournies sur toutes les phases constitutives de cette phase culturelle. Les œuvres sont parlantes. Nous avons assisté à la sémence. Maintenant nous sommes en train d'assister à la récolte. On nous a démontré comment de manière moderne la récolte peut être faite. C'est dire que c'est ne plus un seul gant à la révolution de la modernité. Dans un domaine aussi christian comme celui de l'agriculture. Tous les pays développés ont commencé par la maîtrise de l'alimentation. Et là nous sommes vraiment sur un chemin qui porte la RDC sur l'émergence. L'agriculture, pas manuelle, mais l'agriculture moderne. La récolte se fait grâce à une moissonneuse de dernière génération. Donc il ne reste plus qu'à consolider les acquis. Sur place dans le bandoune d'Augustin Matata Pogna a profité de la coïncidence de la journée de lundi pour présider la réunion de la Troïka stratégique du gouvernement. On évoque la question agricole avant de revenir comme d'habitude sur la conjoncture économique nationale et internationale. La saison A et la saison B qui font partie du projet Bukanga Lonzo 1 sont à maturité. C'est-à-dire que pour la saison A, la récolte va commencer. On va entamer la saison B qui va concerner la production des légumes. Pour la première saison A, elle concernait la production des graines. Parce que comme vous le savez, on a besoin de ces graines pour le deuxième volet du projet. Le deuxième volet du projet qui consiste en la production animale. On a besoin de nourrir le bétail. Et donc il fallait d'abord commencer par produire les graines qui vont servir à 50 ou 60% dans l'alimentation du bétail. Et pour le projet lui-même, il est prévu également d'installer un marché international de Kinshasa qui sera basé à Maloukou. Et là également, le gouvernement lance un appel aux opérateurs économiques nationaux pour qu'ils se joignent aux partenaires sud-africains en vue de participer amplement à la matérialisation de ce marché. A qui s'engagner en province orientale, comme annoncé au sommaire, il a interdit aux motocyclistes de circuler après 23h à cause des agressions et vols dont ils sont victimes de la part de certains passagers. Une décision de l'hôtel de ville qui réjouit certains est contestée par les travailleurs des nuits. L'autorité demande aux proches des malades d'appeler la nuit la police qui assurera l'escorte. Regards sur la presse parue ce matin à travers les lignes. Pas la peine de se voiler la face, constate la République. Tout semble égater à la majorité présidentielle gangrénée par l'hypocrisie et l'intrangigance de la part de ces animateurs. À l'heure actuelle, il devient difficile de reconnaître à qui avec soi dans le combat pour la conservation du pouvoir. Au fait, il se dessine bien sûr une bipolarité pilotée par les colombes et les faucons. Mais les mêmes animateurs n'ont pas foi en l'expression d'un chacun et se soupçonnent mutuellement d'hypocrisie. D'où la nouvelle dynamique en cours au sein de la famille politique visant à obtenir la clarification de la position d'un chacun au cours d'une séance solennelle regroupant tous les partis et personnalités membres de la plateforme. Le gardien de but international de la Côte d'Ivoire signale la référence plus qui a disputé et remporté dimanche la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée-Équatoriale 2015. Face au Ghana, vient de signer un contrat de 5 ans avec Mazembe à 26 ans. Sylvain Gou quitte donc le Sous-et-Sport de San Pedro et sera en l'occurrence avec Robert Kidiaba qui prend sa retraite internationale avec la République démocratique du Congo à la fin de la Cannes 2015. On va encore parler sport avec les léopards qui ont été reçus hier par Robanc. Les félicitations pour leur troisième place obtenue à la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée-Équatoriale 2015. Un geste d'encouragement. Les félicitations continuent à pleuvoir en faveur des léopards qui ont arraché la troisième place à la Cannes 2015. Les dernières en date sont celles de la Robanc. Ce lundi, cette banque a ouvert ses portes aux 11 nationales qui reviennent de la Guinée-Équatoriale. Pour la circonstance, le directeur général de la Robanc, en présence du président de la FECOFA, a rémis une enveloppe au sélectionnaire national, Florent Ibengué. C'est un moment merveilleux d'être parmi les joueurs qui ont excellemment bien joué et dont toute la nation est fière. Moi-même, en tant qu'expatrié, je suis très fier. Des bouts sur le balcon, les joueurs de l'équipe nationale ont bénéficié des ovations des supporters. Vous le voyez vous-même, tout le monde est conquis, tout le monde nous attend et tout le monde nous encourage. Donc, il y a une certaine osmose entre le public et nous. Je crois qu'il faut continuer à travailler pour qu'on ne puisse pas perdre cette chose-là qui est extraordinaire. Je crois que quand on fait ce métier, un métier où il y a du public, quand on arrive à avoir une entente comme celle qui se passe en ce moment, je crois qu'il faut essayer de la capitaliser. Robert Kidiaba réitère son annonce du départ des Léopards pour se consacrer exclusivement à Mazembé. C'est à la fin, j'arrête la carrière internationale. Parce qu'on est rentré depuis hier. Peut-être que la population congolaise n'était pas prévue. N'était pas prévue qu'on allait rentrer hier. Mais dans l'ensemble, on était vraiment contents avec l'accueil de notre population. Après ces moments d'intense joie entre la Robanque, les Léopards et les publics, les 11 nationales ont régagné leur hôtel afin de préparer leur valise pour le retour dans leur club respectif. C'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada